Tout le monde question sur les opposants au sein du Parti Populaire. Bien sûr, pas tout le monde pense les mêmes dans le parti qui est probablement le parti plus grand de l'Europe, un numéro d'adhérent. Alors, il y a bien sûr des opinions, mais ce sont des opinions minoritaires. Ce sont des opinions de personnes qui pensent que peut-être la loi est allée un peu trop loin, qu'on devrait maintenir la voie du génétique. C'est malheureux que certaines personnes veulent jouer les pro-vaccistes en méprissant peut-être sincèrement contre la dignité des personnes handicapées. Parce que vous savez que l'Espagne, aussi la France, ont signé la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et cette Convention établit très clairement qu'il ne peut pas avoir aucune discrimination sur les droits à la vie pour les personnes handicapées. Et même les personnes handicapées qui ont 50 ans, 60 ans, 40 ans, ça va non seulement contre les droits à l'être des personnes handicapées, mais contre notre propre dignité. Parce qu'on nous considère des personnes de deuxième place. Bon, l'accord est sur les sondages, vous savez les sondages, on a eu des sondages d'un côté, on a eu des sondages dans une direction différente. Pour nous, le vrai sondage c'est que au 20 novembre 2011, 11 millions d'Espagnols ont voté un programme électoral. Et c'était très exceptionnel et à notre pays, nous avions changé la loi sur la population. Ça c'est le vrai sondage. S'il vous plaît. Vous dites que sont minoritaris les qui disent que sont en contra de la nouvelle loi. Mais dans le Parti Populaire, il y a des presidentes d'autonomies comme de Galicia, Extremadura, qui se oponnent à cette loi. Que pensez-vous ? Le premier, c'est que ne se oponnent à cette loi. Ce que les presidentes de Galicia, Castilla et Lyon ont dit, c'est que la loi probablement donnerait des changements sur le Parlement, ce qui se passe avec toutes les l'eilles. Le président d'Extremadura, qui gobierne en coalition avec l'Izquierda Unida, c'est un parti communiste, pour ne pas donner à Francia, a une posture maximale, pour dire de quelque chose. La question qui était posée, c'est qu'effectivement, il y a des personnalités quand même au sein du Parti Populaire qui mettent en cause justement les orientations en matière pro-vie de l'actuelle majorité. Mais le sénateur relativisait ces discrépances, ces différences, parce que dans un cas comme dans l'autre, ce sont, dans le cas des Canaries, une personne qui gouverne avec des communistes, avec une coalition communiste, en Extrémadour, le leader politique du PP gouverne avec des communistes, et malgré tout, ça faisait partie du programme électoral, et donc c'est une promesse électorale qui se réalise, et le projet avance.